Oh, ok. Allez, euh... Le dernier automne. Le décès, tout ça, le mode survivant plutôt crevé, et je vais mettre en facile, évidemment. Parce que je suis une grosse victime. Mais vous ne jugez pas. Non, non. On analyse, mais on ne juge pas. Du coup, elle lag. Merde. C'est clair. J'ai balancé pendant le temps de chargement, du coup, elle lag. Terrible. Assistant Engineer at Imperial Exploration Company. It's been five weeks since we have left the familiar walls of Birmingham behind. Weeks of uncertainty. Of struggle. Of hope. And, finally, we have reached the shores. We had three deaths so far. Or, Small Price for Progress, as I.E. Seed called it. I can only hope I am going to avoid their fate. They've claimed there was nothing to fear. That this whole journey of ours was just a precaution. But now, it feels like the weather is changing. Mais qui a lu celle-là ? And the winter, the winter seems inevitable. Enorme ! J'essaie de vous faire un petit doublage. hein ? Nous avons traversé les mers septentrionales, agitées, pour rejoindre le site 113. Nous avons pour mission de bâtir la plus grande merveille technologique jamais conçue. Ein generator ! Les ouvriers, les ouvriers appâtés par la promesse d'un emploi juteux, soucieux de ne plus avoir à se battre pour travailler ou à quémander leur pain, sont visiblement déconcertés à la vue du paysage désolé qui entoure le site. Ils se sont engagés dans cette aventure sans en savoir plus. Et maintenant, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ché ! La raison de la grande priorité donnée à ce contrat ne fait pas consensus, sachant la manière dont se dégrade l'Empire actuellement. Mais vos supérieurs sont clairs. Ce travail est le plus important de votre vie. J'ai le stream deck, c'est la vie, ça me dit. Du cœur et corps à cette diffusion. Ah oui, non, mais c'est important. C'est incroyable, le stream deck. C'est beau, ouais. Oh putain, c'est beau. Oh putain, pardon. J'ai juste tapé le micro. C'est beau. Bon, je suppose que là... Ah, donc là, on ne doit pas gérer l'espoir et le mécontentement, on doit gérer la motivation. Je vous incite donc à réutiliser la commande PEN ! MEDEF. Qui normalement est active. Je vais vérifier dans mon chatbot. Je crois que normalement, la commande MEDEF est active. Avant de commencer la construction du générateur, vous devez mettre en place l'infrastructure d'approvisionnement de la base. Vous devez notamment construire les quais et collecter les ressources qui y sont déchargées. D'accord ? Il vous faudra également une source de nourriture crue, un port de pêche ou un camp de prospection dressé près d'une source alimentaire située dans nos plaines. D'accord ? Jusque-là, tout est sous contrôle. Ok, pile de bois. Pile d'acier. Noyau de vapeur. Ah putain, on peut extraire des noyaux de vapeur. Il y en a que trois. Pas go, hein. De toute façon, là, il va nous falloir full bois pour construire les maisons. Détente. Et je me fais un kiff alors. Attention. Détente. Oh putain, direct Grégoire de Germinal, quoi. Quel enfer. Trop près du générateur. Mais je vous déteste. Donc, attendez, vous vous foutez de moi, il faut que je fasse une rue et que je constru... Je construis où, là ? Il n'y a pas de place. Les casse-couilles. Les casse-couilles, putain. Mais attendez, le port, je le construis comment ? Je ne vais pas m'énerver. Ah ! L'administration. On retrouve le monde tant apprécié de la bureaucratie. Chapelle, d'accord. Il ne nominait pas très vite, il se plaît tout sancti. Enterrement sur place. Rapatriement des dépouilles. Ah ! Il faudrait construire une morgue. Ok. Chaque enterrement diminuera la motivation de reconstruire un cimetière. La motivation diminuera légèrement. Ok. On retrouve la logique de traitement radical et maintenir en vie. Bain public. Ici, la forêt, ce n'est qu'une zone habitable. On va te finir, finalement. C'est ça. Oh, le petit bain public. Le petit sbi à l'air. On peut leur faire un petit gruau. On va avoir des repas copieux. Ok. Pilule de cocaïne. Putain, direct. Putain, mais... On se croirait que c'est les bolcheviks qui se disent. Mais direct, quoi. Les drogues de combat. Direct, on va faire du stakhanov. Ah, le pub, c'est bien. Le pub, c'est bien. Ok. Donc, il faut que je fasse des tentes pour El Clodo, quoi. Il faut que je fasse des tentes pour El Famoso, El Clodo, quoi. Ok, la rue est en cours de construction. Je veux bien qu'on affiche la rue, en revanche. On ne serait vraiment pas contre l'idée. Attendez, il n'y aura jamais assez de place, là. Il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde dans ce bordel. Déjà, on s'emmerde. C'est long. Ah, il faut que je le recherche, le quai, d'accord. Bon, ça, collecter des ressources accumulées sur les quais, d'accord. Construisez et activez le port de pêche et établissez un camp de prospection. Ça marche. Échangeur à vapeur. Composé en acier. Qu'est-ce que vous avez ? Compagnie d'exploration impériale. Préparez le site pour vous, capitaine. Non seulement, ils ont creusé l'énorme puits qui doit servir de fondation en générateur. Ils ont laissé des matériaux de construction pour que nous puissions commencer. Ok, c'est cool. Il faudrait que nous dressions le camp et fassions de la place autour du puits. Pour les installations du chantier. Oui, c'est bon. Ne faites pas chier, on va tout extraire. J'ai compris. Mais j'ai déjà du monde partout, là, de toute façon. Comment ça, 7% ? Construits. Mais vous ne pouvez pas être un peu plus multitâche, bordel de merde. Ok. Il y a du bois. Pour l'instant, il y a ce qu'il faut. Ok. Ok. Putain, il ne récolte pas vite, hein. Bordel de merde. Combien un atelier ? 15 de bois, 5 d'acier. On va faire ça vite, hein. Je peux construire par là aussi, pas que je néglige trop. Là, normalement, je n'aurais pas de logique de température. Donc, on est sur un city builder dégueulasse. Avec la Cico, quoi. J'ai déjà essayé de loger tout le monde. Pour éviter que le mécontentement baisse, trop. Et 4, le compte est bon. Il faut juste une route pour là. Ok. Et donc, atelier. Ok. Bon, début de partie tranquillou, hein. J'ai l'impression que ce coin-là, c'est... Attendez, je peux construire un truc là-dedans ? Ah non. Nope. Et là-dessus, sur la caisse ? Bah non. De toute façon, il me faut de la place pour le port, non ? Peut-être que le port, il se construit là-dessus et que du coup, je n'ai pas de logique de terrain à gérer. On verra ça. Ok, pomme. Pas bien se passer, je crois. J'ai des engineers. Oui, c'est bien. Faut que je recherche le pub. Non, je ne veux pas les arrêter, c'est bon. Je ne veux pas commencer à déchaîner les passions des syndiqués parce que sinon, on ne s'en sort pas. On va passer le pub, hein. Puis ça laisse bourrer un peu la gueule. Ouais, mais le problème, c'est que... Ouais, il va bosser, quoi. Non, ta gueule. Ce n'est pas ça que je veux. Je peux m'énerver. Ça coûte combien, le pub ? Ouais, ça va. Il ne peut y avoir qu'un seul pub dans la ville. Je ne comptais pas en construire plusieurs, hein. Ça va, hein. Il faut déjà rincer tous les poivres du bled. Non, mais haut. Pas mal. Great. Alors. Fabrique de profilé. Ah, je vais avoir besoin de matériaux de construction pour le générateur. Obviously. Ok. Liqué. Juste de bois. Ce n'est pas très, très cher. Mais bon, là, il finit, quoi. Donc, demain, le pub. And then, la recherche pour avoir le quai, quoi. Ça a l'air assez prioritaire. Quoique, est-ce que la bouffe ne serait pas prioritaire ? On va peut-être plutôt faire ça, d'abord. Non, on va faire ça. Bon, il y a des vivres. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais attendez, j'ai une cantoche, là, déjà ? Je peux déjà la construire ? Ah oui, d'accord. Ok. Juste parce que je suis un peu con, quoi. Profilé structurel. Poser en acier. Ok. Changeur à vapeur. D'accord. C'est ok, tiens. Ouvrez le pub. Wow. Yes, my lord. Ah, d'accord, ok, c'est un système... Ça va être chiant. Je ne sais pas pourquoi je sens que ce scénar va être casse-couille. Je sens que je vais le détester, un peu. Mais du coup, du bois, il y en a... Ah oui, non, mais si ça va, en fait. On peut dégager tout ce pont-là pour construire de la baraque. Mais du coup, ils y croient vraiment ? Je veux dire... Ouf. Musique, ça. Oh. D'accord. Trop marrant. Ils y croient vraiment de construire une ville là-dessus ? Parce que c'est... C'est audacieux, je veux dire. On va remarquer. Ça, tout ça, ça va se... Ça va se geler, donc on pourra pratiquer, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment une base de construction viable. Allez, paf. La booste, il faille. T'es combien, le pub ? Je ne me souviens plus. 20 bois et 10 d'acier. Ah, c'est ok, tiens. Ah, ça y est, ils vont nous casser les couilles. Quoi ? Je n'ai rien contre les ouvriers, voyez-vous, mais ils sont assez brillants et plutôt malodorants, quoi. Bah, pfff. Ouais, qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que je te dise, connard ? Oui, on va te faire une tente d'ingénieur, mais... Mon chevet, moi, une tente d'ingénieur, il est marrant, lui. Ah non, je pense que je n'ai pas à le faire. Il va se démerder pour être avec ses connards de potes. Sûrement. Pour cracher sur le bap-up la longueur de journée, quoi. Comme tous les cols blancs, finalement. Salaud. Salaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mis bien trop longtemps pour revenir. T'inquiète. Salut, notre chum. Ça roule ? Tellement qu'apparemment, on est passé de Limoges aux Vosges. Ah oui, 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 il y a eu... C'est le réchauffement climatique. Mais oui, c'est les Vosges. Le plus attrayant que Limoges, quand même. Vous pouvez introduire une nouvelle loi. Oui, c'est... Oh, le petit combat à main nue, là. Patate de fort. Ça va, toi ? Oui, ça va. Petite maison de passe, petite... Petit coup de bite, quoi. Tente violence. Ou alors repas copieux. Évidemment. Alors qu'un petit gruau... Mais sinon, je fais repas copieux in two pilules de cocaïne. Petit bain public. On va tenir en vie. Traitement radical. On n'y est pas encore. Il n'y a pas encore de malade. Oh, les bains publics, ce serait bien pour que ces crados, là, arrêtent de nous tout saloper, là. On va faire ça. On fera les petits bains publics. Ne devrait-il pas y avoir des bains séparés entre hommes et femmes ? Eh ben... Pourquoi pas, après tout ? Pour le quai, t'es pas, quoi. Tac. Et les quais. 10 de bois. C'est pas très cher. Le petit pub de ses morts. Et... Petit bain public, ça coûte trop cher. Alors, on va faire un quartier de prospection. Oui, on devrait avoir assez de bois d'ici, là, je pense, quand même. Ce serait en deux. Il faudrait peut-être la cantoche aussi, hein. Comme ça, on pourrait aller dans les bains publics. Bains publics. Bains publics. Quelle indignité. Quelle indignité de vouloir être propre, moi, ça m'énerve. Décollance. C'est bien. La motivation augmente. Et le mécontentement diminue. Où on a oublié l'affaire de... Oula, oula, oula. Tiens, mais j'ai pas passé la maison de passe, là. Calmez-vous, hein. Le public house. Ouf, l'indignité. C'est d'être propre. Bah, ouais. Dégueulasse, quoi. Je vais faire la cantoche en premier, je crois. Il faut que tu parlais de brasses. Non. 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 Mais non, connard, fais-la ta cantoche de merde. Ne me jugez pas. Non, je voulais pas faire cette faute-là. On analyse, mais on ne juge pas. On ne sonne pas. C'est clair. Exclamation help. Mon juste faute. Personne n'a rien vu. Par contre, la commande de point d'exclamation help ne marche pas. Bah, en revanche, la commande de point d'exclamation medef, si ça t'intéresse, pour avoir ton horoscope de start-upper. Toujours. Il faut mettre du monde à la cantoche, là. Il faudrait qu'ils bouffent, quand même. Bon, ils vont au pub, c'est bien. C'est fabing. C'est le fabing. Qu'on se faisait des bains publics. Non, mais on y arrive tout doucement. Calmez-vous. Vous allez pouvoir aller vous trimballer le sbi à l'air dans la vapeur. Ah, il faut du charbal. Mais attendez, mais j'en ai pas du charbon. Énorme tas de charbon, mais il est où ? Oh, mais le plan cul ! Ah, mais j'ai pas assez de monde disponible. Bah, les ingénieurs, je peux pas... Ah, non, mais étant donné que là... Oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Tout de suite, là. Je peux faire bosser les ingénieurs, là-dedans ? Bah, c'est bien. Il va nous falloir un peu de charbon, quand même. Mais ça devrait suffire, de toute façon. 9.2 par heure. Oui, mais il faut 3 pour les 20 publics, donc c'est OK. Alors, c'est quand même... Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu une hitmap comme ça. Il faut que je fasse un camp de prospection. Les quais, c'est pas terminé encore. Pensez à collecter les ressources accumulées sur les quais. Oui, bah ça, on va voir. Je veux bien qu'on accélère un peu, parce qu'on s'emmerde, là. Ah ! Qu'est-ce qu'ils ont encore ? Mais vous me cassez les couilles ? Putain, mais les victimes, quoi ! Ouais, bah moi, je veux bien, hein, mais... J'en sais rien, mais de toute façon, je peux pas passer de loi, si ? Bah non, de toute façon, non. Faut que j'attende. Je vais vous foutre des pilules de cocaïne dans votre bouffe, vous allez pas me casser les couilles, hein. Putain, ils sont arrivés depuis 2 jours, ils font déjà chier. Je vais vous introduire une nouvelle loi de mort, vous allez pas me faire chier. Quartier bondé. Ah ! Ouf ! Mes contentements, on diminuera de façon permanente. D'accord. Mais on ne passe, là. Non, mais on va faire des quartiers confortables. Il faut du coup que je reconstruise des maisons. C'est ok, tir. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. De toute façon, là, ils vont commencer à collecter du bois. Mais oui. Tant que nous pouvons nous le permettre, j'y suis favorable. Bon, bah... Il ne tient qu'à vous d'aller vidanger cette étendue de bois immense, hein. Alors, le quai, je sens que ça va me coûter 600 de bois, à peu près. 25. J'ai été très mauvaise langue. Il me faut encore la maison de... Le truc de chasse, là. Ouais, on peut les faire tourner à bas régime, c'est bien. Il faut les bains publics. Pas sorti du sable, hein. En fait, je ne l'optimise pas assez, il faut que je les fasse construire la nuit. La dernière fois qu'on avait une population aussi bien rangée, c'était en 40. 40, le département, les Landes, hein. Oui, oui, bien sûr. Je me comprends, quoi. Non, mais c'est la rigueur. Mais comment ça, deux ? Déteste. Il faut vraiment que je refasse une tente, là. Putain, mais comment casser les couilles jusqu'au bout, quoi. Putain, ça, pour penser à faire des maisons de passe, il y a du monde, mais... Je l'ai haie. Kantosh. Quartier de prospection. Il me faut le 25 de bois pour le quai. Ah ouais, d'accord. Ouf ! Ouf ! Où est-ce qu'on a... C'est une grande question, là, ce qui est en train de se jouer. Bon, je vais le faire là, en vrai. Pas certain. Ah, mais je pourrais peut-être en faire plusieurs, à terme. Pour choper plus de ressources. Et suppose. Et les mêmes publics. 40 de bois. Oh, c'est si cher. Il y a le poste médical à faire. Sérieusement, de quoi ils se plaignent ? Il fait 10 degrés, ils ont la mer. Mais ouais, ils cassent les couilles, putain. Ils ont un pub. Alors qu'ils sont 90. Ça va, quoi. Il y a des bled dans les Vosges. Ils ont 200 habitants. Ils ont pas de bar. Pas de café, pas de boucher, pas de commerce. Ils ont une cantoche, un pub, un atelier, un port. Et un trou, quoi. Un magnifique. Un sublime trou. C'est odeur rondelle. Ok, rondelle. Et direct, ils vont soit bouffer, soit au pub. Et des bains. Non, les bains, je les ai pas encore construits. Alors, décharge. Mais ça va arriver. Regarde. Paf. Ah, c'est tout. Ah, va vraiment falloir que j'en fasse à l'infini, du coup. Ah, il est dégueulasse. J'aurais peut-être pas dû construire les quais ici. Bon, ils seront dégueulasses, je vous le dis. On délocalisera peut-être les tentes un peu plus loin. Quel enfer. Et c'est quoi cette range Pérave, là ? Bon, je vais en construire un là. Et je me démerderai pour construire les maisons autour. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible ce qui se passe. Ah, putain, mais non, mais les crados, quoi. 42 bois pour leur construire un lave-sexe. Un bidet. Bon, le quai, ça prend évidemment beaucoup de temps. Ça va, c'est au quai, tire. Il va falloir que je fasse la cabane de prospection, là. Bon, là, il me faut du... J'en ai que deux dispo, mais il me faut du monde, là. C'est bien, la motivation augmente. C'est bien, vous allez pouvoir aller vous laver. J'espère que vous êtes heureux. Je pense que j'ai pas besoin d'autant de charbon pour l'instant. Mais il me faut un peu plus s'il y a des bains publics. Parce qu'il faut trois par heure, je crois. C'est un truc comme ça. La Kantoche est déjà en sous-effectif. Mais c'est pas grave. Putain, mais on commence avec peu de monde, hein. Oula, ça sent le... Aïe. Ça sent le cul, comme on dit dans le milieu. Tant de violence. Filme de production vide. Mais attendez, quoi ? Ah, putain, c'est... Donc en fait, il va vraiment falloir que je fasse trois quais. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se dire à un moment dans leur vie, qu'il y a un quai. Et on va faire amarrer tous les bateaux au fur et à mesure. Je les déteste. C'est pas grave. On va faire du bois parce que c'est ce qu'il me manque. Mais un bidet, c'est pour les pieds, non ? Enfin, je crois, non ? Non. Non, non. Enfin, je crois, hein, mais... Il me semble qu'on dit pas raclure de bidet pour la corne du pied, quoi. Il me semble qu'on parle d'autre chose à la base. Voilà, quoi. C'est pas... Du fromage. Du jambon. Des choses très concrètes. Des choses très concrètes, quoi. Il me semble, hein. Mais attendez, à quel moment je récupère des ouvriers, moi ? Parce que je vais pas me... Je vais pas faire tourner le bidet avec 90 connards. Il va me falloir du renfort à un moment. Amélioration de la sécurité. Ah, direct la milice. Ah non, c'est la sécurité au travail. Oh, pfff. Oh, vais chier, quoi. Comité d'entreprise. Insupportable, quoi. Merci, Nachum, pour cette description hautement. Merci, Wikipédia. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense qu'en fait, Adalian faisait du troll de 60 millième degré, comme il sait si bien le faire. ou pas. Et là, c'est beau. C'est beau en monde qui joue. Siri. C'est vrai que je pourrais faire une Siri aussi, plutôt que de me pitoyer sur mon sort, là. Et donc, du coup, il récolte. Ok. Et vous travaillez pas la nuit, en fait ? Vous êtes insupportables. Vous êtes des animaux. Mais pourquoi la motivation baisse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pertes quotidiennes. Ils sont trop casse-couilles. J'ai pensé aussi, mais cette définition va aller le coup d'œil. C'est à mon genre, le quoi degré ? Oh là, le 78 millième au moins. Je pense que... Ah. Est-ce que pour Vasque, il est bien trop peu utilisé ? C'est bien vrai, ça. Nous avons construit l'infrastructure de base pour les ressources. Nous pouvons entreprendre de faire venir d'Angleterre. Ah bah voilà ! Ah. Je construis... Mais vous faites... Ouais. Station télégraphique. Ah. D'accord. Pas si cher. Je m'attendais à pire, franchement. Je pense qu'on va la faire très loin. Oh, le bateau. Le boat. Amazing. Tite grue. Et il faut que je... Oh putain. Qu'est-ce qu'ils ont encore ? Surprenez deux ouvriers qui débattent de la réalisité du refroidissement. Putain, mais on a tous les trompistes, quoi. Proximation bidée. Marche pot. Non, je ne l'ai pas fait, celle-là. Mais je pourrais la faire pour sortir la définition de Wikipédia. Je le fais en live, mais ne faites pas ça à la maison. Hop. On va mettre quand même un petit cooldown, hein. Vous connaissez, vous allez être casse-couilles. Switch group général. Permission everyone. Ok. C'est ce qui est le droit de faire point d'installation bidée, là ? Pour le lore. Ouais, pensez plutôt à votre travail, vous nous faites chier, là. C'est ce que dit la science. Ah ! Putain, mais il faut que je me tape les trumpistes du coin, quoi. Super. Seuls les idiots en doutent. Seul honneur. Pour une après-midi, tu mets une commande pour tous les mots qui existent. Non, non, mais je... J'y pep. Voilà, super, ça marche. Bon, soit je leur bâche la gueule, mais ils vont trigger. Non, mais moi, je veux que la motivation augmente. Le mécontentement, il est déjà nul. C'est ce que dit la science. Avec votre discussion de comptoir de mort, là. Supportable, man. Mais comment ça ? Mais pourquoi autant ? Qu'est-ce qu'ils consomment ? Les bains publics, mais trois par heure ? Combien ils font, là ? Mais qui elle est, celle-là ? Mais ils me cassent les couilles. Moins 72 par jour et j'en extrais combien ? 37. Ma vie est dégueulasse. Je vis super bien. Mais ça, c'est parce que c'est les ingénieurs qui font chier. Je peux pas foutre les ingénieurs au pub, mais c'est que je l'ai déjà fait. Il me faut des ouvriers. J'ai toujours pas de cabane de chasse, c'est un scandale. Et là, Mister m'a aimé sentir une goutte froide, lui, collèze. D'après, il venait pour lui, aller prendre ses parts de marché. Supporté par Mister, j'ai mis. Énorme. Énorme ! Mais non, mais non. Pas du tout. Il y en reste qu'un, là ? Mais du coup, après, j'ai plus d'acier. For life. Ok. Bah, je... Je vis ma meilleure vie. C'est officiel. Il me faut du monde. Parce que là, j'y pépais, quoi. Oh, mais la route pour aller là-bas va être dégueulasse. Je vous l'annonce. Donc, je le met... Attends. Pas adjacent à une rue. Oui, ça, globalement, je l'avais compris. Je suis tenté de le foutre, là. Ça va me coûter cher en moi pour la relier, par contre. C'était peut-être pas le... C'est audacieux, comme plan. Pas audacieux, il faut comprendre complètement qu'on... Ouais, le bois, c'est bien. C'est cool. C'est cool. Et il fallait que je fasse le truc de... Pour 35, de quoi ? C'est si cher. Ça devrait aller, je pense. Sachant qu'on n'a plus d'apport d'acier. Qu'est-ce qu'ils ont encore ? C'est pas possible. De véritables animaux. Oh là là, mais non, mais... Oh, putain. Ceux-là ne nous regardent pas. Quoi ? Faut vraiment que je fasse la maison de passe, en fait. J'ai pas le choix. Oh, les animaux, quoi. Mais attendez, la maison de passe. Ça n'empêchera jamais de... Au particulier, de baiser dans les mains publiques. Ça n'a pas de sens. Ah, vous m'emmerdez, vous m'emmerdez. C'est pas croyable, ça. Putain, c'est la fin du monde. Ils trouvent encore le moyen de nous casser les couilles, quoi. Ouais, j'ai pas envie de passer la maison de passe de suite, quoi. Ça me fait encore un truc à construire. Non, mais tu pourras taxer. C'est pas comme ça que ça marche. Le mécontentement augmentera légèrement. Bon, le mécontentement n'est pas très haut, donc en soi... Motivation diminuera légèrement. Non, mais... Non, mais celle-là ne nous regarde pas. Et puis, vous n'allez pas me faire chier. À court pile de bois. Bon, ça, c'est pas grave, parce qu'elle est... Elle est... Constamment... Hop. Construit pas très vite, hein. Le droit de cuissage. Quel enfer. Il me faut du charbal, du coup. Il faut que je mette du monde au charbon, parce que sinon... Ça va. On est repassés en positif, c'est ok, tiens. On pourra l'appeler à la voisine du dessus. Non, alors, les voisines du dessus, elles ont déménagé. Ça y est. Elles ont fui. Elles ont fui. Je n'ai pas réentendu mes voisins forniquants, d'ailleurs. Justement, hommage. Ouais, mais je pense pas que je puisse renommer la maison de passe. Faut absolument que je construise la caillite de prospection, parce que là, c'est un scandale. Ok. Bah, je sais pas où je vais foutre ça, mais là... Il m'emmerde, lui, hein. Cache pas qu'il me fait chier. Ouais, ok. Ok, c'est bien, là. Non, mais ça va le faire. Alors, attendez. Détail de la cargaison. Foutez-moi du monde. Coup 2, c'est comment ça, coup 2 ? Alors, oh là, oh là là là. Alors, en fait, les moyens logistiques attribués pour le moment à ce chantier de... Ok. Donc, je peux soit commander des engineers, d'accord. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et donc, c'est là, si je demande des noyaux, ok. D'accord, j'ai compris le bail. Eh bah, moi, je nid un peu de monde, là. En vrai, est-ce que je nid vraiment du monde ? J'ai plein de sans-emploi. Pour l'instant, c'est ok, tiens. On va se... Oh ! C'est beau. On est où, là ? Quelle est cette terre ? Printe de reine. Ah, mais la camonne de prospection, du coup, c'est quoi ? C'est l'équivalent de la balise ? C'est Kootenfire. Ah, salut, Goodwin, ça va ? Mais arrête de tourner, connard ! Je déteste. Inquisition est là. Oui, oui, le bot, j'ai mis un bot. Bot qui s'appelle Inquisitoris Mirabelle. Petit hommage. Ça va mal finir, cette histoire. J'apprécie le nom. Ah, hommage, hommage. Quand même, c'est un grand personnage. Bien, et toi ? Oui, ça va. Ça va, ça va. Oui, bah très bien. Demandez plus de main-d'oeuvre ou de provisions ? Bah, en fait, moi, j'ai besoin de rien. J'ai demandé des noyaux. Attendez. Ah non, c'est Koot 2, je crois que c'était Koot 1. C'est plus l'hiver dans ce jeu ? Bah, c'est un scénar où c'est pas encore l'hiver. Et du coup, il faut qu'on affronte tous les trumpistes et climato-sceptiques insupportables qui cassent les couilles pour pas construire le générateur. C'est un délire. C'est un concept. Ok, il faut destrit... C'est un peu ça, ouais. Ça vient de Liverpool, d'accord. C'est déjà... Ouais, ouais, ça... On se pèle déjà le fion, concrètement. Ah, d'accord, ok. Allo, les traducteurs ? Merci pour cette traduction hautement éclairée. Mais de rien, trou du cul. Il me faut 22 bois. Bon, du coup, il faut que j'attende demain. Ça va qu'on n'est pas à poil niveau bouffe. C'est vrai qu'ils mangent raisonnablement, quand même, ces ânes. Et en recherche, il faudrait que je passe au palier du dessus, mais ça va encore me coûter une fortune, ces conneries-là. C'est relou. La Syrie. Bienvenue au Syrie. La Syrie, ça pourrait être un bail fort utile. En vrai. En vrai, la Syrie, ça peut être un bon bail. On verra. On verra en temps voulu si c'est vraiment worse. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On collecte accélérée. Ouais, mais de toute façon, des ressources, il n'y en a plus des masses, donc... La Syrie va s'imposer. Oh, le port de pêche. Putain, mais il faut aller chercher le port de pêche, dis donc. Je pense qu'on aura plus de... D'accord. Ok. Il n'y en a qu'un seul, d'accord. Oui, c'est comme le terminal, quoi. Ou le... La beacon. Planche à dessin 50. C'est lui avec la TV. Magnifique petit chat avec un bonnet de Noël. Un petit chat. Putain, je comprends pourquoi les gens disaient que ce scénario était bien. En fait, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à gérer les grévistes, là ? Je pense que la Syrie va s'imposer très vite. Parce que le bois, ça fond à une vitesse. C'est honteux. C'est mon chat, le pauvre, s'il savait. Moi. Le petit chat. Bah, moi, ça va, oui. Ma foi. Très bien. Comment ça me dit ? Ça va, ça va, quoi. On se met doucement dans le sujet. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, mais c'est vrai qu'ils font la gueule tous les jours. Oh, putain, insupportable. Insupportable, quoi. C'est le scénar garderie, en fait. Tâchez de pas m'énerver. C'est important. C'est important de rester zen. Ok. Il faut accélérer, je pense. Et du coup, ils arrivent... Ok, ils arrivent dans 12 heures. J'aurai mes renforts dans 12 heures. Mais en même temps, j'ai besoin de personne, là. C'est déjà le... Ah, mais attendez, j'ai assez... Ah, non, j'ai pas du tout assez de bois. J'ai fumé la moquette. Non, mais c'est OK. C'est OK, tir. Tout est sous contrôle. Tout va très bien se passer. Tu vois, Bad Norse dans tes jeux, un rapport avec Jotun ? Pas du tout. Je dois commencer de Jotun. Le grand prolétariat, lesquels... J'ai jamais fait Jotun. Je crois que je l'ai. Parce qu'il était gratos sur l'Epic Game Store. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense pas. Après, Bad Norse, c'est juste un jeu de... C'est un espèce de roguelite de stratégie, c'est marrant. Le grand camarade les guidera vers des lendemains, les gars. Là où Finne, armée rouge, intensifies. Non, mais je pense pas que ça ait un rapport du tout avec Jotun. C'est un petit jeu tranquille, Bad Norse, mais... Après, tu tournes vite en rond, quand même, je trouve. Il est bien, mais il est rageant, parce que tu peux vraiment te faire bolosser sur rien. Comme c'est écrit Jotun Edition. La typo est quasi la même, je me suis demandé. Ah non, non, je veux... En fait, le truc Jotun Edition, c'est juste qu'ils ont fait une espèce de Game of the Year Edition. Ou un DLC, quoi. Ils avaient sorti le jeu de base et ils l'ont un peu refit. Donc non, je pense pas que ça ait un rapport avec le jeu Jotun du tout. Allez, je file. Salut Nachum, merci beaucoup d'être venu. Des bisous. Petit Gruau. Salut mon pote. Salut mon pote. Merci beaucoup avec la TV pour ton follow. Salut mon pote. Salut mon pote. Ah, le famoso petit salut mon pote. Je l'ai un peu augmenté, parce que je me suis rendu compte qu'on l'entendait pas bien. Et ça, c'est intolérable. Surtout quand on sait ce qui est arrivé à Michel Drucker récemment. Le pauvre gosse, quoi. Pauvre Michel. Notre idole a failli disparaître, quoi. Ok. Bah oui, moi je veux bien, mais il me fallait... Oui, non, mais c'est parce que je suis pas aussi. Qu'est-ce qui est passé avec Michmich ? Bah Michmich, il a failli y passer, hein. Il a eu une infection coronarienne à cause d'une dent pourrie qu'il a pas fait soigner. And then, rush into, amputation de la jambe droite. On est passé à ça, quoi. On est vraiment passé à ça de l'amputation de la jambe droite, quoi. Donc, euh... Notre idole à tous, notre Highlander, parce que maintenant que Giscard est mort, on a de grands espoirs sur Drucker, hein, quand même. Faudrait qu'il tienne un peu plus longtemps que Giscard. Ce sera bientôt le doyen de la France, donc... On n'est pas passé loin de l'incident diplomatique majeur. Ça aurait été terrible. Il doit nous survivre, Michel. Bah oui, normalement, oui. Ce serait logique, quoi. Je suis en maquisse, à quoi. C'est vrai que... Je voudrais pas l'oublier, lui, hein. C'est vrai que lui, il y tient, quand même. Il est dans la dernière ligne droite. Sans mauvais jeu de mots, la dernière ligne droite. De droite, même. Hein, hein. N'oubliez pas la commande.exclamationmedef pour avoir votre horoscope de startupper. Madame... Quel enfer. Quelle indignité. Quelle indignité. Ah, mais parce qu'on rigole, hein. On parle de Michel Drucker, mais en attendant, euh... Non, ils font pas la gueule, ça va. En attendant, ça avance pas, quoi. Ça, c'est terrible. Alors, ça, c'est fait. Maintenant... Bienvenue en Syrie. Il va falloir que je me... En fait, à la base, on est venu pour construire un générateur. Et là, clairement, c'est pas du tout ce qu'on fait. Non, mais une fois qu'on aura la Syrie... Ah, mais attendez, pour l'acier, je fais comment ? Une fois que j'ai la Syrie, je peux disbander ça et le mettre en mode... Ouais, je pourrais le mettre en mode pile d'acier, hein. Mais du coup, ça va supprimer... Ah ouais, non, c'est débileau, ça. En vrai, j'ai checké, la reine Elisabeth n'est que douzième dans le classement des chefs d'État européens et en régné le plus longtemps, sachant que les onze premiers ont tous été couronnés gosses. Ah oui ! Mais Elisabeth, elle était... Elle avait déjà... Putain, j'ai regardé The Crown, je suis infoutu de me rappeler de la date, mais... Elle avait déjà bien, euh... Pas loin de la trentaine quand elle s'est fait, euh... Introniser. Non ? Après, c'est vrai que la reine d'Angleterre, on a aussi beaucoup d'espoir. Mais c'est pas un fleuron français. La reine d'Angleterre ne soutient pas la French Tech. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment placer... Est-ce que... On peut vraiment comparer... Michel Drucker à la reine Elisabeth II ? Moi, je crois que le débat reste ouvert, mais... Limite, quoi. Franchement, limite, quoi. Bon, pas copieux, ça va augmenter un peu leurs motifs. Mais on va attendre, parce qu'on n'est pas encore à poil. Et on va attendre surtout qu'ils ramènent à bouffer les sbires, là. Ah, mais ils vont pouvoir établir un avant-poste. Elle avait 26 ans, oui, c'est ça, d'accord. Oui, donc, elle est partie avec le désavantage d'être, entre guillemets, vieille. Par rapport à ceux qui ont été couronés, gosses. D'ailleurs, The Crown est une plutôt bonne série, si vous avez l'occasion de la mater. Plutôt sympa. Zizimpatiche. Ah, je peux déjà... Donc, en fait, là, je peux vraiment monter en puissance 36, mais on n'était pas à 47 la dernière fois. Mais ils nous détestent, en fait. Sympa. Ah, ok. Donc là, on devrait pouvoir avoir notre... A moitié mangée. Ok. Terrain de chasse. Ça, c'est cool. Lieu de nidification. On pourrait chasser la perderie. On pourrait chasser la perderie. Bon, ok, ok, ok. Non, mais il faudrait qu'on avance. Mais... Bon, le quai de bas, c'est bien. À moins que j'en construise un deuxième. Il y a encore cette... Il y a encore ce monde-là, hein. Mais attendez, comment je fais une route jusque-là ? Non, mais j'ai fait les siries. Pour l'instant, on va faire une sirie. On va pas être des animaux. Et le tenant du titre mondial, dont on peut avérer les dates, est Sobuza II, roi du Swaziland pendant 82 ans, 8 mois, 11 jours, avec 210 enfants. Putain, le mec. On espère pour ces gosses, hein. Enfin, on espère pour tout le monde que le royaume n'est pas régi par le partage salique, sinon... Sinon, ça va faire un beau bordel bureaucratique pour répartir tout ça à la fin. 70 épouses, ah ouais, il a tenté, quoi. Il y a eu une tentative évidente de quelque chose. T'arrêtes de flicker, le menu, là ? Pourquoi il est fou, comme ça ? Calme-toi, calmons-nous. Redescendant tout de suite, voilà. La sirie, elle est où ? Mais attendez, elle est pas dev ? Ah mais non, mais quel connard ! Ça, ça me... Non, ils ont évité. Oui, j'ai fait bien qu'ils ont évité, parce que sinon... On n'était pas rendu, hein. Terrible. Terrible. Quelle indignité, même. Quelle indignité. Ah, ce stream deck, c'est vraiment... Le meilleur achat que je pouvais faire, quoi. Incredible. Bon, une fois que la sirie est au quai tiers... Je sais pas combien ça coûte, mais c'est écrit, de toute façon. Alors, ressources sirie. Ah, c'est que 10 de bois. Oh là là. Oh, c'est tranquille. C'est tranquillou. Je vais peut-être pas m'emmerder. Je vais la mettre dans ce coin-là, en fait. En vrai. Juste ici. Jean-Marie, 92 ans. Mich-Mich, 78. Les paris sont ouverts. Jean-Marie Le Pen, il est pas en bonne forme, quand même. Tant mieux. J'avoue qu'on a surtout configuré quelques sons sur le stream deck, mais c'est super pratique. Ah non, mais c'est top, hein. Le stream deck, c'est incroyable. Après, je m'en sers pas que pour le stream, moi je m'en sers pour le boulot aussi. Pour toute la suite Adobe, avec ses raccourcis clavier à 4 touches absolument dégueulasses et mal pensées, c'est un pur bonheur. Tu fais quoi ? Je suis développeur web et je suis à mon compte et je co-dirige une agence web. Donc je fais tout ce qui est communication en ligne, tout ce qui est développement web, création de site web design, création d'identité graphique, etc. Et c'est vrai que pour ça, c'est vraiment super cool. C'est un très très bon outil de productivité. Si tu prends le temps de le configurer, parce que c'est vrai que c'est particulièrement long à faire. Mais ouais, je me suis fait un petit board sur Illustrator, par exemple, et je galère plus à retrouver mes outils comme un connard. Alors que ça fait 3 ou 4 ans que je bosse sur le soft et que je connais toujours pas les raccourcis clavier parce qu'ils sont dégueulasses à retenir. Et c'est très très pratique. C'est grâce à lui que le du gouvernement nous dit que la police, elle est sympa. Non, ça par contre, c'est pas vrai, ça. Non, 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 diffamation, ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le père inquiet, mais je m'en fous. Censurer la lettre ? Ah ouais, direct, direct les ambiances. Je peux me permettre un peu de mécontentement. Il augmentera beaucoup ? Je crois qu'il va augmenter beaucoup et que je vais l'avoir dans le QQ. Write in the QQ. Hein, comment ça je mens ? Fasciste. Et merci pour ton follow sur Twitter, claté. Merci les notifications, smartphone, toujours plus connecté. De toute façon, maintenant, les jeunes. Quelle indignité. La Syrie, c'est bon et j'avais dit quoi ? Mais putain, pardon. Faut que j'arrête de taper ce micro et de faire des grands gestes. Je me déteste, mais c'est pas grave. Tout est sous contrôle, tout va bien se passer. Genre, j'ai été un fasciste de merde. Un fasciste de merde. En vrai, la classe américaine, il est chiant comme film. Faut être honnête avec nous-mêmes. On s'emmerde. Il y a une dizaine de moments absolument sublimissimes. Ah non, je peux en mettre quatre. Ah mais l'usine, quoi. Il y a une dizaine de moments absolument sublimes. Tu connais Illustrator ? Je peux me permettre une petite question ? Oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux. Bon, si la question c'est Est-ce que tu peux nous faire une identité Gratuitement Contre payant visibilité La réponse, évidemment non. Mais attendez, comment je construis une route pour cette merde ? Ah, il n'y a pas besoin ! Ah putain, mais oui, mais je suis con. Je m'en bats les couilles de la route. C'est incroyable, ça. What the fuck ? Ilsustrateur. Non, on a du respect pour les gens. C'est bien. C'est très très bien. Vous êtes des gens du bien. Non, mais je me doute que c'est pas ça. Je rigole. Just a joke. Ok. Le bain. Il va falloir que je refasse des bains publics. Ça va devenir nécessaire aussi. Quel moment on a besoin de desservir les pécores ? Qui marchent sur les collines pour aller à l'usine. Ah mais merde, quoi. Putain. L'isolement rural, c'est bon pour la santé. Ah bah alors là, l'isolement rural, je crois qu'on est pas mal. Alors là, on est vraiment pas trop mal sur l'isolement rural. Ah, ça c'est bien. Ça, j'aime ça. D'accord. Oh, c'est des petits dingues. Ok. Bah, go. Je sais comment établir un camp. Ah bah, c'est eux qui le font. Les petites cascades. Bah, établissez un camp, les gars. D'accord. 34 jours. Ok. C'est bien, mais on s'emmerde un peu quand même. Le début est quand même hyper poussif. Il est temps de lancer la construction du générateur. Ah putain, mais enfin ! Et il va falloir que je fasse la fabrique de profilés. Oula. Alors. On fait nous-mêmes notre logo sous Illustrator. On a rajouté un calque de texture sur Photoshop. Dans l'idéal, on voudrait animer le logo. Apparition d'une partie de volcans, puis des flammes. C'est possible d'appliquer le calque Photoshop à des parties spécifiques d'un logo. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, tu voudrais incruster des parties de ton filtre. On a un calque pixelisé et un logo vectoriel. Oui, oui, du coup, je crois que je comprends. En fait, tu voudrais incruster des bouts de ton calque pixelisé au sein d'un bloc... Enfin, d'un bloc de vecteur, quoi. Yep. Tu peux faire ça avec des masques d'écrétage. Tu peux faire ça avec des masques d'écrétage. Tu prends ton... Je ne veux pas te dire de conneries. Tu prends le bloc vectoriel que tu veux... Dans lequel tu veux incruster ton filtre. Tu mets le filtre en dessous. Tu mets le bloc par-dessus. Et tu vas dans... Édition... Non, objet. Masque d'écrétage. Cré. Et ça va découper l'élément qui est en dessous. Et l'incruster dans l'élément qui est au-dessus. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Mais normalement, comme ça... Il y a des neurones qui ont pété là. Ah ouais, bah... 22h un samedi soir... Oh, le boulot, c'est loin. Moi, le boulot, c'est loin. Et normalement... Ça fait un moment qu'on cherche. On ne trouve pas et rien dans les forums. Mais merci. Bah, écoute. Si c'est ce que vous vouliez. On n'avait jamais entendu ça. Alors, en fait, je t'explique. La suite Adobe. On voit une petite vélope se pousser sur le haut du crâne, là. On va checker. Regarde. Après, c'est peut-être pas exactement ça. Mais... Mais au pire... Au pire, en vrai. Si c'est trop galère. Si vous galérez trop. On peut se filer un Skype. Ou un Discord sur Twitter en DM. Et on peut essayer de regarder ça en partage d'écran. Peut-être que... Je suis un mec très visuel, moi. Donc, peut-être que si je le vois en direct, ce sera moins dégueulasse. Et je comprendrais mieux ce que vous voulez. Mais là, dans l'idée, je pense qu'il faut faire un masque d'écrêtage. Et avec la suite Adobe, il y a un énorme problème, c'est qu'en fait, ils ne sont pas du tout logiques dans leur convention de nommage et dans les termes qu'ils utilisent. C'est un vocabulaire hyper technique. Et du coup, ça fait que la suite n'est pas du tout accessible. Et que quand tu ne sais pas comment exprimer ce que tu veux chercher, c'est impossible quasiment de le trouver sur les formes. Parce que tous les mecs qui s'en servent utilisent le vocable technique. Et donc, si de base, tu ne l'as pas, tu es dans la merde. Ce n'est pas du tout intuitif. Moi, je te dis franchement, j'ai appris la suite sur le tard. Je n'ai pas une formation de graphiste. J'ai appris par mon boulot parce que ce n'est pas le choix. Et franchement, j'ai énormément galéré au début. Maintenant, ça va. En fait, tu finis par chopper la logique d'un logiciel à l'autre. Une fois que tu maîtrises Photoshop, tu finis par comprendre un peu comment ça fonctionne l'illustrator. Parce que la logique de construction est la même. Idem pour Premiere, pour After Effects, etc. Pour Adobe XD et autres softs. Mais au début, ce n'est pas évident de s'y mettre. Moi, ça me bute. Après, une fois que tu as pris les automatismes, c'est bon. Mais... Si on est une directe, alors... Mais un grand merci. Avec plaisir, si ça a pu te dépanner. Si vous pouvez faire votre joli logo avec ça. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là ? Il faudrait peut-être que je fasse une pause, moi. Un petit 5 minutes, là, parce que l'appel des cabinets est très fort. Je vais vous mettre de la musique. Je vais faire une petite pause de 5 minutes. Je vais vous revenir, les jeunes. Parce qu'on se fait un peu chier, là, quand même. Comment ça, il y a un malade ? Ah, merde. Alors, il va falloir que je construise le poste de santé. Et là, plus rien ne va. 25 de bois. Et évidemment, je ne les ai pas. Bon, j'attends le petit matin. Je fais le poste de santé. Le fameux appel du Saint-Denis. Le famoso. Et, and then, I rush to the cabinet for 5 minutes. Vous connaissez les bails, les gars. C'est poussif, putain. C'est long, le début. Les cabinets. Est-ce que si je reconstruis un autre bain public pour qu'ils aillent se laver le sexe entre gens du bien, ils feront un peu moins la gueule ? Parce que là, putain, mais... Ce Airplay Medef, quoi. RP. RP. Et j'avais 10 postes de santé, hein. Mais je n'ai pas les ressources, de toute façon. Postes médicales. Allez, mais chargez le bois plus vite, là. On ne paye pas rien à foutre, quoi. Ah oui, ça, ça, ce serait bien aussi que je le mette en service pour avoir de l'acier ou du charbal. On verra plus tard. Pour l'instant, ce sera de l'acier. Allez. Il a quoi, de toute façon ? Qu'est-ce qu'il a ? Maladie. Oui. On sait ce qu'il y a là ? Non. Bon, bah, visibly, elle est malade, quoi. Ouais. Oh, putain, je fais n'importe quoi. C'est un scandale. Je ne suis pas du tout dedans. C'est honteux. Pas adjacent à la rue. Oui, mais je vais faire une... Ah oui, mais alors, est-ce que je vais avoir assez de bois pour faire la rue ? Spoiler, non. Ouh, bah, c'était limite, hein. Il ne fallait pas insister. Quarantaine, masque, dépistage. Les Français doivent vivre avec le virus. Pardon, post-traumatique. Ah ouais, non, mais terrible, quoi. Putain, je suis tombé sur les commentaires sous un article de Numérama de tout à l'heure. Ah, les anti-vax, quand même. Sans qu'il y a des cours de SVT qui n'ont pas été faits, quoi. Qui n'ont pas été trop bien suivis. Déjà, Numérama. En vrai, Numérama, des fois, ils ont des sujets intéressants. Pas toujours. Mais des fois. Salut. Ah, salut, Léonard. Des fois, Numérama, c'est pas trop mal. Je veux dire, des fois, ils font des articles scientifiques pas trop immondes. Et c'est pas... C'est un peu du truc jetable, quoi. C'est de l'info jetable. J'ai loupé la fin de la game de ni fâcho ni froid. Ouais, 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 on a terminé tout à l'heure il y a une grosse heure. Et c'était marrant. On a passé la tempête, on n'a pas eu trop de morts, on n'a pas trop abusé de l'ordre. Pourtant, Dieu sait que la milice a été efficace. Il a été question à un moment de reconfigurer tous les automates avec la personnalité de Didier l'Allemand. Évidemment. Pour un maximum d'ordre. Ça n'a pas été nécessaire, finalement. Nous en sommes abstenus. Je vais faire une pause, les jeunes, parce que là, ma vessie va exploser. Littéralement. Je vais lancer la planche à dessin et je vais aller faire un énorme pissou. Hop. Alors, je coupe le son du jeu, je vous mets de la musique et je reviens en 5 minutes, les jeunes. Hop.